Bonjour, à l'aube du 60e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Congo, ne possédons aucun bâton magique pour entrevoir l'avenir. Je puis tout de même nous poser certaines questions. Sur quelle base voulons-nous fonder la construction de notre nation? Quelle identité et quelle orientation stratégique voulons-nous donner à chacune de nos localités? Que devrions-nous faire pour bâtir enfin le bien-être de notre population? Il faudrait que le Congo, notre pays, assume désormais son histoire avec ses périodes de déboire et ses moments de joie. Il faudrait aussi qu'il se dote d'une vision stratégique d'ensemble, à court, moyen, long terme, tenant compte de sa diversité culturelle, de sa situation géographique, de son histoire, pour mieux se repositionner dans le concert des nations. Et pour ce faire, il faudrait en amont réconcilier le Congolais avec lui-même et avec sa patrie. C'est ainsi que nous créerons ensemble, sans exclusion, une atmosphère propice à l'éclosion des talents, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, lesquels talents participeraient au développement de l'État. Et oui, comme dans l'histoire de toutes les nations, il y a des moments de bas et il y a des moments où les choses vont mieux. Ne nous éternisons pas dans des débats futiles qui ne font pas avancer les choses. Nous sommes tous conscients que notre pays traverse aujourd'hui des moments difficiles. Il est donc temps pour tout Congolais et aussi, surtout, puisque la plus grande responsabilité incombe à ceux-là qui conduisent la destinée du pays, de se remettre en cause et aussi de regarder vers l'avenir, mais toujours ensemble. Car, n'oublions pas la sagesse nègre qui stipule que un seul doigt ne peut nettoyer le visage. Il en faut cinq et j'ajouterai sinon dix. Oui, assumer notre histoire, c'est reconnaître là où nous avons failli. Assumer notre histoire, c'est reconnaître là où nous avons réussi. Et c'est aussi regarder de l'avant tous ensemble, pour le bien de tout le monde, sans exception du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour ne point revivre les mêmes devoirs que nous avions pu vivre pendant ces soixante années. Voilà donc le message que je puis porter et la réflexion que je puis porter comme contribution à ce débat, je vais dire, entre guillemets, ou à cette initiative de Viana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501